La manette vous ouvre ses archives. Tis en interview par la Fédération Héros. Comme promis, nous sommes avec Me, My Band & I. Ils sont là tous les trois et puis on est là un petit peu pour parler aussi d'eux. Mais avant tout, je vais les laisser se présenter. Nous avons pour commencer... Bonjour, Céline. Oui. Je fais du clavier et puis le chant dans My Band & I. Bonjour, moi c'est Sonia et je fais de la guitare. Beaucoup de bruit et de l'arsen. Yes. Et bonjour, c'est Raphaël. Je suis à la basse. Et en fait, on est quatre parce que nous avons un batteur qui s'appelle Rémi et qui n'est pas là. Suge bête. Oui, mais comme on voit cinq mains sur la jaquette, j'étais là maintenant au complet. Forcément, ça marche mieux. Donc effectivement, n'hésitez pas à parler pour lui, à prendre sa voix de temps en temps si cela est nécessaire. Pour commencer, on va faire un petit point sur tout simplement ce qu'est ce projet, pourquoi il a débuté, comment il a débuté. Voilà, si vous pouvez m'en dire deux mots, de l'historique un petit peu. Alors l'historique, ça commence d'abord par une grande grande bande de potes avec plein de projets artistiques divers et variés. Donc notamment le collectif Ton Carton, avec lequel on fait du bricolage et du dessin sur du carton. Ouais. Et donc, à partir de là, on faisait beaucoup, beaucoup d'apéros musicaux. Et ça s'est transformé pour certains d'entre nous qui avaient quand même le désir de concrétiser ça un petit peu plus par un groupe. Voilà, pour tous les quatre. D'accord. Et ça veut dire aussi qu'ensemble, tous les quatre, vous écoutiez un petit peu les mêmes trucs parce que c'est juste, à l'époque, on monte un truc et on verra bien ce qu'on fait. Ou alors c'est quand même avec une idée précise, avec des gens au cœur et puis les autres qui disent, bah ouais, moi je te suis. Oui, on avait, on était avec Rémi et Raph, je pense qu'on écoute un peu la même chose, Sonia un peu moins. Moi j'écoute, ouais, je suis pas trop, je fais pas trop ce que j'écoute en fait. Mais comme là. Mais j'aime le faire. Et ouais, ouais, moi je suis plus hip-hop, tout ça, mais bon, je ne la sentais pas de prendre un micro et de faire du hip-hop. Donc j'ai branché une guitare, j'ai rejoint mes amis et ça s'est fait naturellement. En fait, il y en a un qui lance un riff. Et puis voilà, parce qu'on est vraiment tous sur la même longueur d'onde, sur tout ce qu'on fait, que ce soit les projets artistiques, dessin, graphisme, sport, enfin concept de nouvelles idées. On est un peu tous sur le même délire, donc ça s'est fait vraiment très naturellement. Voilà, on ne s'est pas posé de questions. Ouais, donc il n'y a pas eu besoin de ces questions de qui compose, qui machin, qui truc. C'est vraiment, il y a le côté spontané, on répète, où tout part de toute étape là, limite, il n'y a rien. Et comme ça, sur une idée, tout se monte. En fait, on commence souvent les répètes par une improvisation. Voilà, on se laisse aller, on se détend de la semaine, on joue un peu n'importe quoi. Et puis des fois, il y a un truc qui marche super bien. Du coup, on se regarde et on se dit, ok, c'est ça qu'on fait maintenant. Ouais, parce qu'on a des cas de figure assez différents. On a des groupes, oui, où il y a vraiment un cœur, certains groupes qui viennent se présenter ici, nous disent, bah non, mais moi j'arrive avec mon riff de guitare, puis alors tous les autres, ok, composent leur partie, mais au départ, c'est moi qui amène le truc. Donc c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a deux manières de faire. Et puis c'est sûrement dû aussi au fait, comme tu le disais, que vous êtes déjà de base sur la même longueur. Donc il n'a pas fallu chercher des gens pour compléter le groupe ou quoi, ok. On parlait justement de toutes ces autres pratiques, arts visuels ou ce genre de choses. C'est qu'il y a un vrai, est-ce que ça transparaît dans le groupe ? Est-ce que vraiment il y a un concept aussi, une ligne directrice, qu'elle soit sonore, visuelle ou etc. Ou finalement c'est plus les goûts de chacun qui se sont transformés en musique ? Oui, c'est peut-être plus les goûts de chacun quand même, parce qu'on ne s'est jamais vraiment pris la tête sur des concepts en fait. Mais on a toujours fonctionné comme ça et dans le groupe de musique et dans le groupe de potes, on va dire. On est vraiment sur de l'improvisation au départ et sur des idées. Et puis des fois des projets plus concrets qu'on nous commande. Et du coup quand même, est-ce qu'on peut donner des mots ? Alors c'est toujours chiant de se coller des étiquettes, mais qu'au moins les gens savent un petit peu de quoi on parle quand on parle de Mimaï Bandenaï. On parle de rock déjà, je pense. Oui. Donc au chant féminin, comment on peut rajouter d'autres trucs qui pourraient peut-être... Alors c'est toujours compliqué, je le sais, c'est un exercice pas facile, mais il y a peut-être des noms de groupes comme ça qu'on peut jeter, ou que d'autres vous ont dit, ça me fait penser à ça, et du coup ça vous va et vous êtes prêts à les dire ? Je ne sais pas, après je pense que la grosse influence commune, en tout cas entre Raph, Rémy et moi, c'est beaucoup la musique des années 90, donc beaucoup grungie quand même. Et puis, après pour ma part, quand même beaucoup de groupes de filles, toujours. Donc voilà, après les autres, je ne sais pas. Moi, il y avait des choses, par exemple, la première fois que j'ai entendu, ça m'a fait penser, enfin je lâche ça, Pretty Girls Make Graves, moi c'était... Moi j'adore. Ouais, d'accord, je ne suis pas tombé à côté. Donc effectivement, musique 90, même si ce n'était pas un groupe que de filles, puisqu'il n'y avait qu'une fille d'ailleurs. Ouais, mais chants féminins en tout cas. Voilà, c'est ça, enfin un groupe de filles, des groupes de filles, mais surtout musique avec chants féminins. Et puis voilà, non, après, ouais, on aime... Moi je pense vraiment, les groupes sur lesquels on se rassemble le plus, c'est plutôt dans les années 90, quoi. D'accord. Et sur le son, justement, est-ce qu'il a fallu bosser aussi ? Est-ce que chacun avait déjà un son parce qu'il avait déjà joué dans d'autres groupes ? Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais peut-être qu'il y a eu ça aussi, des rencontres qui se sont faites parce que chacun a peut-être fait des choses antécédents. Et après, comment, puisque maintenant on sait un petit peu comment vous arrivez à créer un petit peu les morceaux, comment les textures, sonores, les machins, les trucs, est-ce que chacun arrive avec son son ? Est-ce que ça, c'est un gros boulot en répète ? Moi franchement, ça ne fait pas très longtemps que je fais de la musique, et mon son, ça a été d'arriver dans le garage de Rémi, de brancher l'ampli, mettre une pidale de distorsion, faire un gros accord, et j'ai fait « Ah, ça, c'est cool ! » Et voilà, j'ai gardé mon gros son. Voilà, c'est ça ma notion de travailler le son de la musique. D'accord. Et puis déjà, il a fallu qu'on décide... Enfin, au départ, on a décidé de faire un projet tous les quatre, mais on joue tous un peu de différents instruments, donc on s'est décidé... À part Rémi qui joue de la batterie, je pense que c'est le seul qui joue vraiment de la batterie. Et sinon, les autres, on s'est dit « Tiens, moi je fais ça, moi je fais ça... » Donc déjà, on a commencé par choisir notre instrument. Parce que moi, je suis quand même la pire guitariste de nous quatre. Donc c'est quand même un honneur d'être leur guitare. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, Raph, je ne jouais pas forcément de la basse ? Non, plus de guitare finalement. Un peu comme Sonia, j'ai branché une basse. Ce n'est même pas ma basse, ce n'est pas mon ampli non plus, je n'ai rien du tout. Donc je brancherai la basse, et puis je mets l'ampli à fond, et puis ça me plaît, c'est bien. Et le nom du groupe, on le doit également à un éclair de génie, et on se dit « Hop là, on ne touche à rien ? » Justement, c'est un hommage au hip-hop qu'on ne fait pas. C'est un hommage à la chanson de De La Soul, « Me, Myself and I ». Donc voilà, c'est venu de là. Et puis on trouvait que ça sonnait bien, que c'était chantant, dansant, et on l'a gardé, je crois que c'est ça, c'est venu comme ça. D'accord, donc sur un morceau d'Ego Trip, un peu. Voilà. On va écouter un premier extrait d'une petite démo. Vous nous en dites plus sur cette démo ? C'est quoi, c'est pareil, un micro stéréo branché au milieu, ou du local de Répète, ou vous êtes allé quand même sur un 4-pices-cassettes ? Alors on a enregistré ça rapidement, en une journée à la DSM, mais avec Laurent Bibi quand même. D'accord. Un tout petit peu plus de matos qu'un 4-pices-cassettes, mais bon, vite fait quand même. Oui, oui, non, mais pas de souci. Les enregistrements éclairs de Laurent Bidana, célèbre dans toute la région. Pas de problème, on s'écoute un premier morceau de ce 3-titres, on s'écoute « Stand in Line ». C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Retour sur le plateau de La Manette, et sans plus attendre, tout simplement, un morceau joué live, puisqu'on va avoir le droit à un morceau acoustique en direct dans les studios, pour votre radio préférée dans l'émission La Manette. Je vous laisse peut-être dire le titre du morceau que vous allez jouer ? Oui, « Saturday Night ». Eh bien, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Bravo ! Bravo ! Quel talent, quel talent, quel talent ! On reprend tout de suite l'interview. La Manette, l'outil pour se diriger dans les musiques actuelles. Impeccable ! C'est la première fois dans cette émission Manette que nous avons un morceau acoustique en direct, donc chapeau à vous, bravo ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Et les gens qui voudraient vous suivre un petit peu, suivre l'actualité, puisque on sait qu'avant l'été, ce n'est pas les moments où les groupes ont le plus d'actualité, mais si les gens veulent vérifier au fur et à mesure, puis tout simplement aller écouter, réécouter des morceaux qu'ils ont pu entendre, est-ce qu'il y a une trace sur le web ? Oui, alors on a une page Facebook, donc Me My Band & Neuil, et un Bandcamp. Alors je crois que ça s'écrit tout attaché sur le Bandcamp. Le nom du groupe tout attaché.bandcamp. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des envies de choses arrivées ? Est-ce que les envies c'est plutôt de la scène maintenant ? Est-ce que les envies c'est un enregistrement plus complet ? Qu'est-ce que vous avez envie pour cette fin de 2013 ? Oui, de la scène, beaucoup de petites scènes, des trucs très simples, sans prétention, voilà, des petits trucs quoi. Oui ? Oui, oui, oui. Faire partager ça avec les gens, pas de gros trucs, pas de... Voilà, des trucs très simples. D'accord, le but c'est d'aller se balader en région, ou alors d'aller sur des invitations, pourquoi pas, hors région, quand c'est un groupe que vous aimez bien, ou des gens que vous auriez croisés sur la scène ? Oui, oui. Des premières parties, non, ça peut être sympa, de voyager un petit peu, rencontrer des gens, et faire du live, ce serait bien, oui. Voilà, voilà. Et c'est quoi justement le sens de faire un groupe, parce qu'on reçoit des gens très différents, nous dans cette émission La Manette, des gens qui se disent qu'ils ont débuté, que quand ils voulaient sortir un truc, c'était vraiment pour sortir un truc, et que ça cartonne, et que même si ce soit qu'à leur niveau, voilà, c'était pour tourner, et pourquoi pas si jamais ça marchait ? Est-ce que vous, c'est vraiment la passion du dimanche, entre guillemets, et je ne dis pas ça péjorativement ? On va dire que c'est vraiment pour se faire plaisir, après, c'est en toute simplicité, comme disait Sonia, et avec l'ambition de faire des petits concerts, effectivement, si on peut réenregistrer, quelque chose de plus propre, mais ça sera avant tout pour nous, c'est un projet. C'est très égoïste, on se fait plaisir entre nous, on est vraiment une bande d'amis, c'est vraiment se faire plaisir, avoir des bons moments, on répète, j'ai la chair de poule, moi ça me suffit. Après, on n'a pas d'ambition démesurée, on va dire, on n'a plus l'âge de ses ambitions. Et puis, me, my band and I, un groupe égoïste, ce sera donc là. Voilà, exactement. Impeccable, on va se quitter avec un autre morceau, le troisième que vous nous avez apporté, je le lis Hey, c'est ça ? Impeccable. Et puis, les gens qui voudront en savoir plus iront sur le web pour retrouver effectivement les morceaux qu'on a pu écouter et puis d'autres. Et puis, également, cette émission qui sera réécoutable en ligne sur le site ma.net.free.fr. Il me reste à vous remercier pour votre participation à cette émission. Merci beaucoup à toi. Merci. Et puis, on aura sûrement l'occasion de se recroiser sur des scènes de la région. Oh oui ! Allez, on se quitte en musique, donc avec Hey, ciao ! Ciao ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501